Encore une fois, il y a un peu de sang. 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 Djekou, laisse-moi tranquille. Laisse-moi libre, laisse-moi vivre en paix. Combien de fois je dois te dire ça? Même avec le chant? Tu veux que je te le dise comment pour que tu comprennes? S'il te plaît, laisse-moi passer. Je le ferai mais je vais te demander. Chignolo, pourquoi tu es si têtu? Non, pourquoi tu es si difficile envers moi? Souviens-toi que c'est Djekou, le fils du seul conseiller de cette communauté. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches auprès d'un homme que je n'ai pas? Non, regarde-moi bien, regarde ma forme. Est-ce que c'est la taille? Non, regarde-moi. Regarde-moi, c'est tout ce que tu vas gagner en sortant avec moi. Ecoute Chignolo, calme-toi. Relâche et donne-moi la chance. Pourquoi c'est si difficile pour toi? Je n'ai pas de comprendre ma réponse, j'ai dit non. Je suis la seule femme de la terre? Hein? Est-ce un crime de dire non à un homme qui te fait la cour? C'est un crime. Je ne fais pas te dire, c'est un crime non. C'est un crime non. Tu ne peux pas dire non à moi, Djekou. C'est un crime pour une femme de dire non à Djekou, le fils du seul conseil de cette communauté. C'est un crime. Je te dis la vérité. C'est un crime. C'est tout ce que tu vas gagner. Quand ça concerne les femmes, on ne dit pas non à Djekou. Laisse-moi te dire, toutes les filles qui ont dit non à Djekou ont fini leur vie tout en étant célibataires. Veux-tu que l'ençois ainsi pour toi? Je vois comment maintenant tu es pire que je ne le pensais. Ce n'est pas du tout normal à un homme âgé tel que toi d'avoir un raisonnement terre à terre. Juste en te regardant, il n'y a rien qui prouve assez que tu es aussi mature. Regarde-toi, tu n'as pas d'avenir. Tu es un homme sans emploi qui est complètement inutile pour lui-même et pour son environnement. Pourquoi je dois finir avec toi? Nono, dis-moi, qu'est-ce qui poussera une femme de finir avec toi? Tu vois, pourquoi je ne peux pas te laisser? Nono, tu me donnes même la raison de ne pas abandonner. Je sais qu'un jour tu vas accepter, mais tu vois la façon dont tu arranges ton français, le degré de ton vocabulaire, ça me rappelle mes enseignants d'école primaire ces années-là. La façon dont tu parles ton français. Ecoute, Chinello, c'est mieux que tu abandonnes plus tôt pour m'accepter afin que je ne commence pas à me jouer de toi à temps. Tu me comprends, Manelo? Laisse-moi te dire, c'est une très mauvaise chose pour une jolie fille comme toi, très belle et bien sculptée d'avoir une mauvaise gueule. La mauvaise gueule est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne se sont pas mariées jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que ma soeur Anna ne s'est pas mariée. Ma soeur Anna, elle ne s'est pas mariée jusqu'à sa mort. La mauvaise gueule, veux-tu aussi finir comme ça? Relance nono... Djekou, si tu restes le seul homme dans toute la terre, moi, Chinello, je donnerai tout ce que j'ai pour que je finisse seule, s'il te plaît. Je récalme toi nono, pourquoi tu fais comme ça nono? Pourquoi, pourquoi tu fais comme ça? Relance nono? Chinello, écoute, écoute, je vais partir et je dois finir le chant là pour toi. Tu vois nono? Chinello, il est que moi, il n'a pas un bamboringo. Es-tu fou? Tu m'as... Tu as perdu tes chances. Tu m'as giflé? Dad! Chinello, attends! Nono! Toi, toi, je te déteste! Cette fille m'a giflé! Chinello! Est-ce que quelqu'un m'a vu quand elle m'a giflé? Chinello, Djekou, le fils du conseiller, tu le traites comme ça? J'espère que personne ne m'a vu, vraiment... Chinello, je ne veux pas, je ne veux pas abandonner! Je vais t'avoir, je vais t'avoir un jour. Qu'est-ce que c'est? Moi-même, cette fille m'a regardé de la tête jusqu'aux pieds. Aïe! Je n'ai jamais vu ceci avant. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ceci avant. Cette fille m'a donné l'insulte de ma vie. Moi-même, Djekou, le fils du seul conseiller de cette communauté. Attends, quelle fille? Qui serait-elle? Chinello, non? Hé! Chinello m'a donné l'insulte de ma vie. Chaque fois que je lui parle, cette fille se calmerait et écouterait. Et après avoir fini de raconter mon histoire, elle lui dirait... Je t'ai entendu, peux-tu maintenant t'en aller? C'est quoi tout ceci? Djekou? Djekou? Est-ce que tu veux te tuer? Imaginez... Le fils de notre seul conseiller. Ok. Hier... Chinello. Avant-hier... Chinello. Il y a eu une semaine. Chinello. La même chinello. Qu'y a-t-il avec cette fille? Pourquoi? Comment une petite fille peut provenir de nulle part et commencer à t'insulter? C'est mauvais, non? Et t'as insulté comme on ne t'a jamais insulté. Et tu te lamentes aussi comme un petit enfant. A oublié ça, mon cher. Écoutez, ne me poussez pas à détester ce qui me plaît. Ah, qu'est-ce que c'est vous qui a l'insulte? Est-ce que je me plains des insultes? Est-ce que je me plains? Pourquoi portes-tu les insultes sur ta tête? Écoute, porte-les insultes sur tes épaules. Et quand ça devient lourd pour toi, tu les déposes. Hé! Arrête de me rappeler depuis combien de temps je fais la cour à Chinello. Est-ce que je t'ai dit que je suis fatigué? Écoutez, c'est à moi que Chinello plaît et je dois avoir Chinello. Savez-vous que j'aimais ajouter plus à ma portée? Je lui ai même chanté. Même malgré le chant, la fille a toujours résisté. Savez-vous que le chant que j'ai chanté pour elle? J'ai chanté avec son nom. Le chant là, le chant de... Le chant là... Regarde la personne qu'on veut aider. Regarde! Imagine jusqu'à quel point il est allé. Pour essayer de gagner cette fille. Mais... Tout ses efforts ont échoué. Et vous savez, le pire avec ces filles stupides, c'est qu'elles n'ont pas l'habitude d'aimer qu'ils les aiment. C'est ça en fait, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, est que... Tu sais, si j'essaie cette fille, elle tomberait pour moi. Regarde toi. Oui, non. Oui, non. C'est toi qui l'adore ici. Peut-être que la fille n'est pas aussi grave que ça. Tu dois juste bien parler. Tu n'as pas utilisé les mots qu'il faut. Place-les bien. Fais bien ta mathématique et elle va tomber pour toi. Regarde, si un autre gars qui a une langue sucrée comme moi, qui sait bien parler, s'il aborde cette fille, elle va tomber. Et moi également. Si je l'aborde, elle sera d'accord. Regarde celui-ci. Tu ne sais pas. Hein? Et tu es là en train de raconter... Va-t'en d'ici. Va t'asseoir quelque part. Écoute, laisse-moi te dire, n'essaie même pas. Parce que tes insultes seront pires. Et toi, les insultes qu'elle te donnera, tu détesteras le jour où tu es né. Regarde moi. Moi, le fils du conseiller de cette communauté, elle m'a fait ça. Laisse-moi vous dire quelque chose. La fille est trop parogante. Elle sait comment se porter quand elle marche. Vous allez voir comment elle bouge, elle bouge. Laisse-moi vous dire quelque chose. La fille-là a grandi en ville. Elle a grandi en ville en tant que domestique. Moi, j'ai été à l'école en ville. J'étais allé à Urban Boys. Quelle école? Ouais, j'étais allé à Urban Boys. Quoi? Urban Boys est en ville. Quelle ville? Et toi, toi, n'est-ce pas au Zobo Centra? Et toi, tu étais à la Makpa Centra. Toi? Quelle ville? Parles-tu? Tu n'es pas à Makpa Centra, à Makpa Zogu. Mais qu'est-ce que tu te prends? Arrêtez ça. Une école de proximité. C'est une ville. C'est une ville. Tu as étudié Apiam et tu fais les gros dos. N'as-tu jamais vu les gens qui ont étudié à Ilife? Université de Josh Ibada. Et tu es là en train de parler d'Apiam. Apiam. Tu es un garçon d'un village. Tu es un garçon d'un village. Tu es un garçon d'un village. Tu n'es rien d'autre qu'un garçon d'un village. Un garçon d'un village total. La seule différence est que ton père est inconce. Et le gouvernement lui payait un peu d'argent. Toi, toi, toi. Toi, toi. Et tu nous faut aller à Onisha. Et tu nous faut aller à Lagos. As-tu une fois mes pieds à Sabah? Est-ce que tu as tu es ici? Si j'ai parti ou moi. Est-ce que tu es ici? Non, non, c'est pas ce que j'étais. Je n'ai jamais été à ça. Lorsque mon père est allé à Lagos. Il a traversé Onisha. Il a traversé à Sabah. J'étais aussi allé partout. Mon père a mes pieds. En esprit. Puisque ton père y était. Alors toi aussi, tu viens. Ecoutez, écoutez. Laisse-moi vous dire quelque chose. Mais c'est même pas. Parce que tu es un villageois. Toi aussi, tu es un villageois. Si la fille n'a pas accepté. Un citadin comme moi. Vous, ces villageois. N'allez même pas vers là. Ecoutez. Ne m'énervez pas à cause de ça. Vous comprenez? Oh, mec. Ne te fâche pas, non? Je vais faire quelque chose. Hein? Ouais. Essayons de parier. Hein? Essayons de parier. Mille, mille n'era. Laissez-moi aller vers cette fille. Hey! Okudeli. Si je ne l'ai pas eu, je vais me suicider. Okudeli. Je vais me tuer. Tu veux oser? Je vais parier. Avec ce gars. Hey! Et cette fille va tomber pour moi. Hey! Regardez au... Hey! Okudeli long, long! Je vais manger ton argent. Faut pas que je parle sans faire sentir ma part. Qui parle même. Hein? Tu as sorti l'argent. Mille n'era. Je vais aller vers elle et elle va m'accepter. Que ça ne pose pas de problème entre moi et mes amis. Parce que moi, je suis prêt pour le pari. Mais ça... Attends. Hey! Cette chose devient intéressante. Ami. Hmm. Ça devient intéressant? Ça c'est pour moi. En tout cas, ça c'est terrible. Écoutez. Laissez-moi comprendre. En fait, je ne comprends rien du tout. Voilà comment la jeune sort de partout. Écoutez maintenant. Okudeli. Tu as dit que tu vas conquérir cette fille. J'irai là-bas. Et j'y vais pour la voir. Et la fille va t'accepter. En direct. Elle va accepter ta proposition. D'accord. Juste comme ça. Ok. Alors... D'accord. Je pense que c'est le contraire. Je ne vais pas réussir. Cinello lui donnera les insultes de sa vie. Donc, il essaie de dire que je ne vais pas réussir. Attends. Okudeli. Hé! Ça c'est terrible. Tu sais quoi? Je te soutiens. Hein? Je sais que tu iras pour conquérir la fille. Ça c'est vrai. La fille t'appartient. Je te fais confiance. D'ailleurs, pour le prouver, je te soutiens. Dépose. Dépose ça. Tu vois cet argent. C'est l'argent que papa m'a donné pour acheter le vin de palme. Et je vais mettre cet argent et parier sur toi. Hein? Je te fais confiance. Okudeli. Je sais que tu vas la conquérir. Je sais que tu es un bon gars, non? Bien sûr. Avec ta taille et tout ce qui va avec, elle va tomber. J'irai emprunter assez d'argent, afin de bien épicer manger avec elle. Je te fais confiance, non? Tu vas gagner. Tu vas gagner. Crois-moi. Mais je les garde. Je ne suis pas un peu. Que personne ne vienne me supplier parce que je ne veux pas retourner cet argent. Nous allons gagner sur Paris. D'accord. C'est très bien ordinaire. Oui. Elle s'accroupit avant d'uriner, non? Elle ne peut pas faire ça en restant debout. Je ne l'ai fait pas dire. Donc, je dois manger cet argent. Au coup d'eli. Elle doit tomber pour moi. Oui, elle va tomber. Oui. Ça ne sert à rien d'utiliser de grosses notions de grammaire. Tu sais quoi? Juste, vas-y. Hey! Qu'est-ce que je vous ai dit? Tu l'as vu maintenant, non? Vous êtes en train de sous-estimer cette fille. Vous ne connaissez pas cette fille. Puis-je avoir mon argent? Mon pari? Puis-je l'avoir? Donne-moi mon argent, non? Dis donc, mon cher. Attendons-le, non? Attendons-le. Qu'ils viennent. OK. Tu veux qu'il en soit témoin? Oui. Ça va, non? On va voir. Le voilà en train de venir. On est ici à Kankebo. Hey! Hey! Mes gars! On dit quoi? Vous êtes ici? Attendez. Vous deviez être là. Hein? Oui. Tu étais sur les points de récit. Elle... Elle m'a accepté. Hein? Ouais. Avec tous ces gifles. Gifles. Avec tous ces gifles. Gauche. Droite. Laisse-moi prendre soin de toi. Voici. Cinq mille. Comment oses-tu? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui souffre? Hein? J'ai l'air d'une femme misérable? Est-ce que j'ai l'air d'une mendiante? Tu m'as giflé. Quoi? Je m'as giflé encore et encore. Idiot. Seigneur. Je vais te gifler encore et encore. Parce que vous êtes le pire de ce que Dieu a créé de toute sa créature. Tu m'as giflé comme ça? Mais pourquoi? Pourquoi dois-tu me gifler? Quoi? Tu crois que je suis ce genre de femme qui accepte n'importe quoi? Parce qu'elles ont peur des hommes? Ah! Tu as de la chance. Okudélé, tu as de la chance que je n'ai pas un couteau avec moi. Sinon j'allais faire décoller cette peau de singe que tu as sur ton corps. Mon cœur? Tu vas l'enlever. Tu devais avoir honte de toi-même. Okudélé. Si j'étais ta soeur, dis-moi. Serais-tu d'accord qu'elle ne m'achète ma dignité avec de l'argent? Hein? Tu croyais qu'on ne t'avait pas vu? Est-ce qu'elle m'achète ma dignité? Hein? T'étais premièrement à l'oreille droite. Ouah! Et comme si ça ne suffisait pas, elle t'a encore donné gauche et droite. Ouah! Et tu as commencé par ramasser l'argent. Ah oui, tout ça, on l'a vu. Donc, vous étiez là? Non, on n'était pas là. On était derrière. Nous avons tout vu à l'oeil nu. Allez, récupère tes billets. Viens, ramasse, prends tes histoires. Mon argent? Va t'entendre chez moi. Toi, idiot. Oh, je suis fini. À cause de mon argent? Allez. Tu veux gâcher ma journée? Attends. Juste reste là. Attends, moi j'arrive. Venez voir l'humiliation. D'accord, non? On se verra dans ce village. On se verra. On a tout vu. Même la manière dont elle a botté l'argent. Comme du football. Et tu as commencé à ramasser l'argent. Tu es sûr que vous étiez là? Bien sûr, non. Aïe. Pourquoi ne pas être là pour vérifier notre pari? Prends-tu qu'on est idiots? Cette fille, c'est un démoin. Quand je t'ai dit ce qu'elle peut faire, est-ce que tu m'as cru? Non, non, non. Tu penses que c'est une question de faire le grand. Et tu as dit qu'avec l'argent, elle allait succomber. Oh mec, écoute. La réponse qu'elle t'a donné, c'était des chiffres. Ecoute, laisse-moi-même te dire. Tu vois cet argent, l'argent qu'on a utilisé pour parier. La somme pariée là. C'est basant sur la confiance que j'ai pour lui. Je lui ai tout donné. Et après cela, il a encore emprunté plus d'argent pour y ajouter. Et tout ce qu'on a vu, c'est une gifle de la part de cette fille. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai donné l'argent. T'es une déception. Comment? Tu m'as profondement déçu. Que veux-tu dire pas? Je t'ai déçu. Si simplement, je suis allé draguer. Une fille, elle a refusé. Cela veut dire que je... Tu m'as déçu, ok. Tu as utilisé une mauvaise approche. C'était une mauvaise approche, non? Maintenant, tu vas utiliser la bonne approche et on verra si tu réussiras. Ok, tu veux me tester? Oui. Regardez-moi ce gars. Ecoute, laisse-moi te dire. Si j'aborde cette fille, une seule fois, elle va m'accepter. Moi-même, Dieu est aussi grand que je suis. Ne soyez pas confus. Copain, si quelqu'un veut se plaindre à Dieu, qu'il est à l'église ou qu'il aillé au sacrement béni, donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent, non? Où sont mes trois colos? Je veux gagner, non? J'ai gagné le pari. Où est mon argent? Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Tu vois, en fait, tel que j'ai dit. Oublie en réalité. Où est l'argent? J'ai lui ai donné l'argent. Ok, peut-on l'avoir? Ok, donne l'argent. Où est l'argent, non? Donne l'argent. Copain, où est l'argent? Copain, donne-moi l'argent. Djigo, moi. Un bigui. Le fils. De notre seul. Conseiller. Copain, donne-moi l'argent. Comme toi. Oui, ne t'en fais pas l'argent. Mais sors l'argent, non? L'argent. Donne-moi, donne-moi l'argent. Sors l'argent. Donne l'argent. Merci, je vous ai dit que personne ne va recevoir quoi que ce soit. 2 000. J'ai mon porte d'affaires. Voici le reste. Donne d'abord. J'espère que c'est complet. Hein? Voilà les 3 000 complètes. C'est 3 000 Naira. Oh. Je n'aurais pas dû faire ça, non? Mec, donne-moi l'argent, non? Donne-moi l'argent, non? On est au Bodo. Tu sais que je vous avais dit que, en réalité, que 1 000 Naira et l'argent que papa m'avait donné pour acheter le vin de palme pour les visiteurs, ils sont déjà à la maison. Ils sont déjà là, s'il te plaît. Tu peux bouffer tout son argent. Mais laisse-moi utiliser ça pour rentrer et acheter le vin de palme. Voilà 2 000. Comprends-moi. Nous sommes amis. N'est-ce pas? Ok, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Complètes l'argent. 3 colos d'abord. Laisse-le à 3 colos et donne-le-moi. Et puis, de ma propre volonté et de ma gentillesse, je te donnerai les 1 000 francs. C'est moi, non? Djeko, le fils du conseiller. C'est un complet. C'est un complet. Merci. 3 colos. 3 colos. Hey! Vous voyez cet argent? Ça m'appartient. Si vous voulez vous plaindre, allez voir le Saint Sacrément. Vous voyez? 3 colos. Copain, nous avons fait un pari et je suis sorti gagnant. Et c'est moi qui suis sorti gagnant du pari. Vous voyez ces 3 colos? Ça me revient. Ça me revient de droit. Si vous voulez vous plaindre, visitez le Saint Sacrément que Dieu vous bénisse. Oh, oh. On y est, Bodo. On y est, Bodo. Mais pourquoi tu fais ça? Donne-moi l'argent, non? Donne-lui les 1 000, Nérane. Tu as dit que tu allais me donner l'argent, maintenant. Nous ne sommes pas des amis. On est amis, non? S'il te plait. Oui. Tu ne peux pas partir comme ça. Donne-lui l'argent, non? Il est notre ami. Nous sommes tous des amis. Hein? Oui, non? Tu sais que son père lui a donné cet argent afin qu'il aille lui faire une course. Et les deux autres 2 000, je les ai empruntés. OK. Mais pourquoi ne pas prendre ça en compte une fois? Mais oui, bien sûr que tu as gagné. Mais donne-lui cet argent, non? On est toujours amis, non? Oui, non? D'accord. C'est à cause de ma bonté. C'est à cause de ma gentillesse. On y est, Bodo. On y est, Bodo. Le fils de notre seul conseil. On y est, Bodo. Que tu veux 1 000, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Un colo. Juste 1 000 balles pour le vin de panne de mon père. Et rien de plus. Pour le vin de palme. Pour le vin de palme, oui. Il a des visiteurs chez vous. Oui, oui, c'est ça. Copain, je ne vais pas te donner cet argent. Tu es très méchant. Deku? Deku? Tu es très méchant. Deku? Onyobo, tu es très méchant. Bien, ok. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent de mon père, non? Calme-toi, non? Je t'ai donné l'argent pour quelque chose. Et je n'ai rien gagné du tout avec cet argent. Calme-toi. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Tu es même allé jusqu'à emprunter une chaînette. Où est-ce que tu as pris cette chaînette? Où est-ce que tu as emprunté cette chaînette? Tu sais que j'ai emprunté tous ces trucs. Bien, écoute, ok. Donne-moi l'argent de mon père. Calme-toi. Laisse-moi te lui donner. Sors l'argent. Ce n'est pas mon argent. Tu as pris fuite. Tu vois, hein? Ces colis contiennent des habits spéciales que j'ai pour toi. Je sais que tu vas les apprécier. C'est de ta taille, ok? C'est un petit geste de l'amour que j'ai pour toi. Je vais juste te montrer combien je t'aime. Juste accepte-le et on pourra entrer et faire le nécessaire, tu vois. Ok. Tu dis que tu m'as amené des habits. Tu veux que nous puissions entrer dans la maison pour le faire? Oui, le faire. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ok. Un instant. J'arrive. Très bien. Jolie femme. Bonsoir. J'ai gagné. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais célébrer. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Hein? Tinello. Tu vas renverser de l'eau sur moi. Tu vas renverser de l'eau sur moi. Stupide gros bébé. Part de chez moi. Avant que je ne crie dans tous les villages que tu es un voleur. Allez, disparais. Vite. Part. Tinello. C'est bien mon nom. Ça, c'est ce que tu mérites. Parce que tu crois qu'une demoiselle comme moi peut t'amener jusque sur son lit. Juste parce que tu lui as amené des habits. Est-ce que je te l'ai demandé? Est-ce que je te connais? Qui t'a invité chez moi? Comment tu es arrivé ici? Je ne comprends plus ce qui se passe avec les hommes de nos jours. Ça, c'est de l'insulte. Part de chez moi. Donc, après t'avoir acheté ces vêtements qui coûtent trop cher. C'est tout ce que tu peux me faire. Tu m'as renversé de l'eau. Moi. Moi, Utena. Hey. Abomination. Je te prie, Waéke. Je te prie de partir de chez moi plusieurs fois et tu as refusé. Tu as cru que c'était approprié de me rappeler comment je suis une orpheline sans aide. Pas de problème. Tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Tu ne feras rien. Tu auras de mes nouvelles. Tu n'auras rien du tout. Prends tes histoires. Récupère tes paquets. Récupère tes histoires. Récupère tes histoires. Récupère tes histoires. Prends tes histoires fou. Attends. On verra. On verra. Idiot. Ose mettre un corte pied ici. Unis-tu que tu es? Qu'est ce qui vous retarde ce gars? Attendons pour voir les retomber son action non. Ha. Ecoute, laisse moi te dire, même s'il passe ici avec Chinelo, je les applaudirai. Je vais les applaudir. Je ne serai pas énervé. C'est la vérité, donc attendons pour voir les retomber. Ha cette fille là. Hey, arrête de là. Mon gars. Pourquoi es-tu mouillé? Comment? Comment est-ce que tu es mouillé? Ha ha ha. Comment est-ce que tu es mouillé? Regarde mon gars. Mon gars est mouillé. Frérot, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ha ha ha. Mais pourquoi tu es si mouillé comme ça? Son, son cas est pire. Regarde. Elle t'a baptisé. Bien baptisé. Comment est-ce que tu es mouillé? Ha ha ha. Ha ha ha. Quel est le rapport de la situation? Ha ha ha. Regardez-moi vraiment. Regardez-moi juste parce que je suis allé m'exprimer. Juste pour m'exprimer. Regarde ce qu'elle m'a fait. Ha ha. Regardez. Elle t'a foutu elle. Ha ha. Tu as su utiliser le vrai langage et bien manier ta langue. Et c'est le baptême d'eau et en découlant. Ha ha ha. Vous vous manquez de moi? Vous vous manquez de moi? Votre cas est pire non? D'ailleurs vous, elle vous a giflé. Et moi elle m'a juste jeté de l'eau. Et juste parce que je me suis... Écoutez, je ne suis pas du meilleur à blaguer. Je n'ai pas de temps pour lui. Il pense avoir la langue douce. Ha ha ha. Écoutez, j'ai mouillé à la poitrine. Je vais aller à la maison. Ha ha ha. Désormais si on vous dit quelque chose au sujet de Tinello. Tu sais quoi? Vous saurez ce que je veux dire. Il a. Il a eu. Sa part du gâteau national. Tu sais, Tinello est devenu le gâteau national. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tinello, Tinello, pourquoi tu es comme ça? Tinello, Tinello, pourquoi tu es comme ça? Eh Gini? Ces gars se sont encore approchés de toi? Ney, tu aurais dû entendre ce qui sortait de leur bouche. Je ne sais pas s'ils me prennent pour une folle. Peut-être qu'ils ne savent pas que moi, je sais qu'ils tous sont des amis. C'est ce que je ne comprends pas. Ha ha ha. Attends une minute. Premièrement, c'était Djeku. Après, c'était Okwe Deli. Et maintenant, c'est Ucheena. Nello. Il y a quelque chose là-dedans. Mon instinct me dit que ces garçons ont un deal. Oui. Ils veulent savoir qui parmi eux peut t'avoir en premier lieu. Ha ha ha. Je vois. Oui. Je suis très sûre de ce que je te dis. Très sûre même. Mais pourquoi moi? Pourquoi ils sont en train de me poursuivre? Je vais avoir une vie décente. Je ne vais pas leur donner une mauvaise impression de moi. Pourquoi ils ne me laissent pas tranquille? Pourquoi? Ha ha. C'est cette idée qui me montre vraiment en tête. S'il te plait, si un jour dans ta vie, tu tombais amoureux d'un de ces garçons, ne dis pas que moi je t'avais parlé de ces choses. S'il te plait, je t'en prie. Ne mentionne pas ça. Hein? Attends. Hein? Est-ce que j'ai l'air d'une folle? Tu me prends pour une idiote? Pourquoi je dois finir avec l'un d'eux? Ils sont malins. Néna, je préférerais moi, tu n'es doux, de me donner la mort, hein? Que de finir avec l'un d'eux. Non, Maudé. Tu dois faire beaucoup attention. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai ces pressentements-là en moi, hein? S'il te plait, ma chère. Fais beaucoup attention à ce garçon. J'ai pressent qu'ils ne sont pas du tout bons. Oh? Biko. Je comprends. Quand on me dit quelque chose, vous ne voulez pas écouter. Ecoute, écoute, écoute, écoute. Ma joie est qu'il a eu sa part du gâteau national. Ah, mon cher, arrête tes bêtises là. Arrête tes bêtises. Tu as eu ta part, j'ai eu la mienne et il a eu la sienne. Au coup de l'air, ça suffit. Ecoutez, laissez-moi vous dire, j'ai convoqué cette réunion car j'ai un plan. Et je veux que nous l'exécutions. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Alors, taisez-vous et écoutez-moi. Ah, pardon, ferme-la. Qui veut dire tout ceci? Oui, oui, oui. Ne vous avez-je pas averti? Non, non, ne vous avez-je pas averti, vous deux? Oui. Lorsque je me plaignais, vous deux vous disiez, Moi, quand je vais avec une bonne gueule, de bon vocabulaire, bien arrangé, où en sommes-nous maintenant? Quel en est le résultat, oh gars? Tu as eu des gestes. Toi, c'est le baptême d'eau. Savez-vous ce que moi, j'ai toujours reçu? Une seule fois. Depuis juste une seule fois que tu as fait ça. Toi, un simple villageois, t'es énervé. Et moi, un citadin. Le seul fils du conseiller de cette communauté. J'ai écouté. Abiyam citadé. Merci. Non, non, laisse-moi, laisse-moi. C'est quoi ça, Abiyam? C'est un citadin. Diagli Urbain. Mon école, c'est Orban et non Abiyam. Tu vois cette fille? Je vais me charger d'elle. Je vais... Ne vous en faites pas, je vais vous dévoiler mon plan. Ouji. J'espère que tu ne planifies pas de tuer cette fille. Non. Parce que... Elle a encore... Besoin de vivre. Si elle n'a pas accepté notre demande... Cela ne veut pas dire... Qu'on va la tuer. Maintenant, tu parles comme un citadin. Tu grandis. Cela me plait. Pourquoi devrais-je la tuer? Je n'ai aucun plan pour la tuer. Je ne peux pas la tuer, non. Mais regardez... Ce que je ferai à cette fille-là. Ce que je lui ferai... Tout oeil... Qui le verra? Qu'est-ce que tu penses faire? Ne verra que du sang. Pas de problème. En fait... Laissez-moi vous le dire. Vous êtes mes amis. Et je dois tout vous dire. Écoutez. Allez-y ! A l'aide ! Au secours ! On y va. A l'aide ! Excusez-moi ! Je ne le fais pas ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Au secours ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Quelqu'un m'aide, quelqu'un m'aide, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de l'aide s'il vous plaît, aidez-moi. Pardon, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Hello, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Hello. Force-toi. Oui, vas-y, ne fais pas ça, c'est-à-dire que je t'en prie. Oui, bon courage, doucement, doucement. Force-toi, allons-y, doucement, doucement. Oui, ça va, doucement, doucement, doucement. Peux-tu rester debout ? Hein ? Peux-tu rester debout ? Attends-moi alors, j'arrive. Attends. J'ai pris les babouches, c'est bon. Pardon, maintenant. Attends. Attends, je vais t'aider. Attends. Ok, attends, doucement. Doucement, doucement, ça va aller, ça va aller. Oui, vas-y. Attends, monte, monte. Eh, 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 finalement. C'est super. La chose qu'elle cachait là, on l'a découverte. C'était... Oui, non ? Je me suis vraiment amusé, hein. Je ne savais pas que cette fille était si douce, hein. Très sucrée. Très sucrée qu'elle est sucrée même. Eh, regarde la manière dont on lui donnait. On lui donnait ça. Eh, 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 quel sentiment. Donc, c'est ce que vous, gars, vous appelez plaisir. Moi, je ne vois aucun plaisir là-bas. Actuellement, je me sens si dégoûtant, je me sens si sale au-dedans de moi. Qu'est-ce que nous venons de faire ? Qu'est-ce que nous avons juste fait ? Se forcer sur une femme, elle n'avait pas fait ça avant. Et vous l'avez vu pleurer, agonisant dans la douleur et vous appelez ça plaisir. Ces cinq minutes de plaisir pour nous, les hommes, lui causeront des pleurs à vie. Des douleurs et angoisses à vie dans son coeur. De quelle tristesse parle-t-il ? Arrête de dire des gros mots, non ? Non, non, non. Il y avait un moment où le sang est sorti. Il, il a vu. Il avait pris fuite, il avait abandonné, non ? Il a témoigné peur. Dès qu'il a vu le sang, quand il a vu du sang, allez, il a pris fuite. Je t'ai appelé. J'ai dit, viens. C'est le moment où ça serait très sucré. Très sucré. Un sage, une fois, m'a dit que la prouesse sexuelle d'un homme est mesurée par le nombre d'orgasmes qu'il est en mesure de donner à sa femme. Je n'avais pas cru ça jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas comment l'exprimer. C'est comme si je dois aller à la maison, me doucher et me purifier d'abord et puis demander pardon à Dieu. Ou bien, j'étais dans une rivière quelque part. Je sens le besoin d'être purifié. Ah, que voulons-nous de faire ? Bien, mais mon cher, je ne te comprends plus. Tu as encore sorti un grand mot. Orgasme. Orgasme. Mon cher, c'est quoi l'orgasme ? Laisse-moi-tu dire ce que signifie l'orgasme. Tu sais ce que c'est ? Très bien. Tu sais, orgasme. Vas-y. Orgasme. C'est ce moment, la manière dont tu l'as donnée. Et elle criait. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! C'est vrai ! Oh mon cher, tu pars déjà ? Non, je ne pars pas. Je vous l'assurerai bientôt. Nous, nous allons faire un deuxième voyage missionnel. Alors, eh mec, tu nous kisses comme ça ? Ah, va-t'en, va-t'en mon cher, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. On a beaucoup aimé. Il n'a même pas le courage. Il ne fait que gonfler son. Il utilise des gros mots. Orgasme. Il a vu la fille et le sang coulait. Il a abandonné. Il a vu. Il nous utilise des gros mots ici. Orgasme. C'est le moment où ça serait plus doux. Et c'est à ce moment qu'on l'a bien regardé. Orgasme. Donc, on lui a donné plein d'orgasmes. Et tu la connais ? Plein d'orgasmes. Ah, laisse-le partir. Laisse-le partir. D'ailleurs, si on s'efface encore, on ira encore lui rajouter d'autres orgasmes. Tu ne peux pas avoir la paix. Ce sont des choses qu'on doit refuser. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas envie. Tous les villages doivent être au courant de ça. Je veux vraiment bien me rassurer que tout le monde soit au courant de ça. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs ici ? Je dois aller vite voir le roi pour lui dire ça. Non, non, non. Ah, non. Non, arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu me retiens ? Non, ne le dis à personne. S'il te plaît, promets-moi que tu... C'est que ces garçons ont fait n'est pas vraiment normal. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Ce qu'ils t'ont fait est vraiment impardonnable. Et ils doivent subir la loi. Non. Ils doivent le faire. Ils doivent payer à propos. Pourquoi tu as peur ? Je connais tout ça. Laisse-moi, je reste à... Mais de quoi parles-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Ok. Calme-toi, s'il te plaît. Apasse-toi. Écoute, naine. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour une femme d'être violée dans notre monde d'aujourd'hui ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour une femme d'être violée dans notre pays ? Dans ces villages ? Pire encore. Pas seulement d'un homme. Est-ce que tu comprends ? Tu comprends ce que ça veut dire ? Dès nos jours, la stigmatisation, les jugements et les accusations. J'ai été violée par trois hommes. Trois hommes. Comment ils vont commencer à me regarder ? Ils m'ont traité comme quelqu'un qui avait de la lèpre ou comme une autre maladie d'infection. Les mamans. Les mamans. Les mamans de ces villages. Comment on se rend à dire à leurs fils ? De ne pas m'approcher. Et si ? Qui est une autre personne de notre village ? Les anciens. Les anciens. Les anciens de ma famille. Ils vont me mettre sur le joug de la tradition. Ne vois-tu pas ça ? Ok. J'ai bien compris. Ces garçons. Ils ont vraiment commis un crime contre toi. Un crime qui est impardonnable. Un crime qui... Oui. Je sais. Je sais tout ça. C'est bon. S'il te plaît, on doit aller à la pharmacie. Ou dans un hôpital. On doit le faire maintenant même. Non. Non. C'est quoi ça avec non ? Tu ne fais que dire non. Non. Pourquoi tu fais ça ? Nous devons voir un médecin. On doit le faire. Non, je ne veux pas. On ne peut pas leur dire ce qui s'est passé, mais nous devons seulement le voir. S'il te plaît. Non. Tu ne veux pas que les gens le sachent. Lena, promets-moi que tu ne diras à personne. C'est honteux. Dis à personne. S'il te plaît, promets-moi. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Je comprends. Ce n'est pas normal. Mais comme c'est ce que je veux, il n'y a pas de problème. Merci. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, pute. Je suis vraiment désolée. Nenna ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Premièrement, tu ne te sentais pas vraiment bien de plaisir. Et maintenant, ça ? Es-tu enceinte ? Non, sans effet. Non, pas ça. Comment tu peux penser à ce genre de choses ? Non. Je pense que tu es enceinte. Non. Non, pas ça. Écoute-moi. Est-ce que tu avais vu un médecin ? Non. Ha ! Erubo. Tu m'as vraiment tuée. Après tous mes conseils. Après tout ce que je t'avais dit. Comment pouvais-tu être assez ignorante ? Comment ? Regarde maintenant. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Non, je ne peux pas être enceinte. Non. Tu ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est la vérité. Je suis enceinte. C'est vraiment ça. Prouve que tu n'es pas enceinte. Ah ! C'est quoi ? Yellow. Oui. Yellow. Ma chère, tu es enceinte. Ah ! Non, ce n'est pas vrai. Tu es enceinte ? Après tout ce que je t'avais dit d'aller voir un médecin. Pourquoi pouvais-tu être vraiment ignorante ? Comment ? J'avais peur de Sigma. Dis-moi ce qu'est Sigma et avoir un enfant par le viol. Vas-y, dis-moi. Non, ce n'est pas possible. Ces tests, des fois, ça donne des faux résultats. Oh ! Stop ! Stop ! Arrête pour ça. Ne parle pas de ça. Tu es exposée, ma chère. Je sais que ces trucs ne donnent pas à 100% des bons résultats, mais regarde-toi bien. C'est très sûr. Tu vois, plus c'est que l'infirmière nous avait dit avant de nous vendre ces trucs ici. Elle avait vu que tu étais vraiment enceinte. Comment allons-nous nous en sortir ? Comment ? Comment je vais te faire sortir de cette histoire ? Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas permettre une telle chose m'arriver. Non, ce n'est pas possible. Regarde-moi. Que tu penses que Dieu ne va pas te laisser dans cette histoire ou pas, la vérité est que tu es enceinte. Arrête, il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que je veux faire ? Mes parents sont déjà morts. Comment je vais m'y prendre ? Qui me viendra en aide ? Néna, qu'est-ce que je veux faire ? Calme-toi, s'il te plaît. Non, ce n'est pas le temps pour ça. Nous devons faire quelque chose à propos. C'est très simple. On doit faire quelque chose. Je crois que tu n'es pas en train de parler de l'avortement. Parce que je ne vais pas avorter. Non. Non, je ne saurais pas mettre fin à la vie d'un être humain. Non, je ne saurais pas. Tu ne vas pas avorter ? Non. Oh oui. Donc tu vas donner naissance à un enfant qui est entré par viol de trois hommes. Trois différents hommes. Je veux dire trois. Non, non. Néna. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Ça m'a beaucoup édifiée. Mais, s'il te plaît. Je crois que c'est bon. Tu es où ? Veux-tu que je parte ? Non, non. Neme, tu ne comprends pas. Je ne te dis pas de partir de ma maison. J'ai besoin d'aller me reposer. Je me sens exténuée. Écoute, écoute. Je sais que je t'ai mal parlé, mais je ne veux que le meilleur pour toi. C'est ce que je souhaite. Oui, je sais. J'ai juste besoin de m'allonger. Oui. Que je parte. Comprends-moi, s'il te plaît. Es-tu sûre ? Oui. Merci beaucoup. Nelo. C'était plus peur. Nelo. Mon Dieu. S'il te plaît. Ne permets pas qu'elle se fasse du mal. Pardon. Mon Dieu aussi, Mince. Mais, on a… … Désolée… ... A l'aide! A l'aide! Au secours! Au secours! Laissez-moi! Je ne le fais pas! A l'aide! Au secours! Au coup d'Elie! Au coup d'Elie! Au coup d'Elie! Toi, tu seras le premier à rendre l'âme! Allez! Maintenant même, donne-toi la mort! Meurs! Meurs! Égorge-toi! Meurs! C'est fini pour toi! Meurs! Meurs! Duur! Hei! Nélo, quelque chose d'étrange est arrivé aujourd'hui. Es-tu au courant? Quelque chose d'étrange? Oui, tu ne l'as pas appris. Quoi? Oku Deli est mort. Sa mort était très étrange. Quoi? Oui, oh. On a dit qu'on l'avait juste vu en route et il était déjà mort, mystérieusement. Ainsi va la vie. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre option que de mourir. Mourir? Mais ça, ça fait mal, non? C'est une mort qui fait très mal. Tu ne penses pas? Nélo, pourquoi tu laves tes mains comme ça? Tu les as vu salies avec de l'huile? Non, je les mets dans le sang. 多少 ? Quel sang ? Quel sang ? Quel sang ? Mais pourquoi est-ce que tu ris? J'étais eu. Je blague. Ce n'est pas vrai. Allez, tu vois, c'est tout propre. Tes réactions sont très étonnantes. Est-ce que tu vas bien? Ça va, je veux bien. Écoute, j'ai tellement faim. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tu as faim? Je fais un repas très délicieux à la cuisine. Attends-moi, j'arrive. Je vais te servir. J'arrive. Hey! Oku Deli est mort juste comme ça. Il n'était même pas malade. Il est juste mort en cours de route. Juste en cours de route comme ça, il est mort. Hey! Robo! Que puis-je faire maintenant, pardon? Peut-être que je dois aller parler à Djekou. Pour qu'on en trouve une solution, cette mort n'est pas naturelle. Comment au coup Deli peut mourir juste comme ça? Hey! S'il te plaît, pardon. Je suis vraiment désolé de tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, je t'en prie. Hey! Ne me tue pas. S'il te plaît. Alors aujourd'hui, tu paieras le prix de ton péché. Hey! Pardon, pardon, pardon. Chut! Non, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne vais plus recommencer. S'il te plaît. Hey! 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 Je t'en prie, ne me tue pas S'il te plaît, je suis désolé Ce n'était pas mon intention Ce n'était pas de ma faute S'il te plaît, pardonne-moi Je jure, je ne le ferai plus jamais S'il te plaît, je t'en prie Vous m'avez donné de l'affliction Qui est plus pire que la mort Aujourd'hui, tu payeras le prix de ton péché Eh pitié, s'il te plaît, je t'en prie C'est la femme de ta vie Pardon Sous-titres par Juanfrance Chécou Continue de marcher Continue de marcher Va jusque dans la brousse Et mets fin à ta vie Tu dois mourir aujourd'hui Très bien Continue de marcher Jusque dans la brousse 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 Vas-y, entre dans vos pouces. Jeune femme, arrête. J'ai dit arrête ça. Pourquoi est-ce que je m'interromps? Qui es-tu? Je me nomme Obidike. Pasteur Obidike pour être précis. Qu'est-ce que tu me veux? Je te demande, qu'est-ce que tu me veux? C'est elle. C'est elle. Tu es bien elle. Oh Dieu, je te remercie. Tu es celle que l'éternel m'a révélée depuis tout ce temps. Et là, il vient de confirmer. Et je peux me souvenir de ce qu'il a dit en Esaïe, c'est peut-être 55, versets 9 et 11. Que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et il est dit, ainsi en est-il de ma parole? Elle ne sort point de ma bouche sans pourtant produire des effets. Mais elle exécute sa volonté et accomplit ses dessins. Oh, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit dans le livre de Nombre chapitre 23, verset 19. Il est dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Waouh! Et elle est en plus très belle! Tellement belle! Oh, merci Seigneur! Je te remercie. C'est quoi tout ça? Nous ne sommes pas d'immenses, ça veut dire quoi tout ça? Jeune femme, l'Éternel t'a révélé à moi par des songes ainsi que des révélations. Et là, c'est confirmé. Tu es celle avec qui je vais passer le reste de ma vie. Oh, merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Non, non, non! Non, non, où est-ce que tu vas? Hé! Où est-ce que tu vas? Je te dis, où est-ce que tu vas? À un moment donné, j'ai cru que tu étais un vrai homme de Dieu. C'est comme ça que la vie des hommes est devenue. S'il te plaît, excuse-moi. Je veux quelque chose de très important. Maintenant. Dieu! Je le détruis au nom de Jésus! Je suis dans la brousse. Où sont mes sandales? Et... Et pourquoi? Pourquoi c'est comme j'ai l'air en trance? Pourquoi? Il doit quitter ici. Quelque chose ne va pas. Où est-ce qu'il seRock? Oh, voilà! Je suis danslu, j'ai là, j'ai pas. Qu'est-ce qui t'ai? C'est là. C'est là. Je ne veux pas ce que tu fais. Regarde comment on met ton feu. Regarde comment on met ton feu. Tu as pris les mains. Comment tu as pris les mains ? Merci Jésus. Merci Jésus. Non, non, non. Jésus. Merci Jésus. Tu es où ? 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 Tu as tout ruiné. Tu as tout poussé. Tu as caché mon plan. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci. Mais où est-ce que tu vas ? Aujourd'hui c'est ton jour. Cinello, écoute-moi, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas le français. Tu as anéanti tout ce que j'avais prévu. Tu as gâché tous mes plans. Es-tu content ? Es-tu content ? Cinello, tu es enceinte. Oh, je vois. Ça ce sont les œuvres de Néna. Elle t'en a parlé. N'est-ce pas ? Réponds-moi. Je ne fais plus confiance à personne. Regarde. Notre Dieu révèle les choses à ses fils et filles. Je ne me suis vu avec personne. Je n'ai parlé avec personne à part Dieu. Je t'ai dit que je suis un homme des dieux. J'ai dit les choses telles que je les vois. D'ailleurs, la manière dont tu es en train de jeter de la salive pendant que tu te mets de retour, prouve tout ce que je viens de dire. Merci pour la compréhension. Hébreu, chapitre 13, verset 1. Il est dit persévérer dans l'amour fraternel. Donc, au lieu de remplir ton cœur de haine et tes mains de sang, tout en criant vengeance, pourquoi ne te focalises-tu pas pour avancer et avoir un nouveau départ pour toi et ton futur enfant ? Un nouveau commencement. En t'épousant ? Sais-tu comment je t'ai engrossé ? Hein ? Est-ce que tu as une idée ? Laissais-tu ? Notre Dieu est omniscient. Il voit toutes choses. Tu étais violé par trois hommes. Est-ce que je peux te poser une question ? Vas-y. Où étais-tu ? Quand tout ceci m'arrivait ? Pourquoi ton Dieu était silencié ? Jusqu'à ce qu'on me viole pour qu'il t'envoie vers moi. S'il te plait. Toi ? S'il te plait, je te supplie au nom de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolé. Toi, dans ma maison ? Oui, je suis là pour présenter mes excuses. Pardon. Pardon. Dieu qui présente ses excuses. Pardon. Tu es vraiment courageux. Pardonne-moi, s'il te plait. Tinello. S'il te plait, aidez-moi à supplie. S'il te plait. Ne laissez pas faire quelque chose de supplie, s'il te plait. S'il te plait. Ok, c'est bon. Calme-toi. Passe. Passe, s'il te plait. Tu vas couper cette petite. Non, ne fais pas ça. Pardon, pardon. Ne fais pas ça. T'en supplie, s'il te plait. Je t'en supplie. Mais, mais, tu ne peux pas voir. Il... Je suis désolé. Il est à genoux, là. Je suis désolé. Il est à genoux. J'en ai rien à foutre. Tu dois récolter ce que tu as sémé. Allez. Je suis désolé. Non, non, ne fais pas ça. Désolé. Ne fais pas ça, s'il te plait. Laissez mon pasteur. Ne fais pas ça. Arrête, arrête. Tu es ici. Jeku est lui-même allé se livrer à la police. Quoi? Es-tu sûr qu'il ne mentionnera pas mon nom? Je ne veux pas que cette affaire soit connue de gens. Et même s'il mentionne ton nom, ça fera quoi? Je suis là pour toi. Je suis là pour te protéger. Je suis venu pour t'accompagner. Tu vois pourquoi ça aurait été inutile de le tuer? Comment? J'étais animée par l'esprit de vengeance. Est-ce que j'ai l'air d'une sorcière pour toi? Non. Mais tu devrais connaître la loi de Carmen. Hein? Même si tu ne crois plus en Dieu, tu devrais savoir que les Saintes Écritures nous disent que malgré tout ce qu'un homme fait, il y a toujours une conséquence, il y a toujours un résultat. Mais d'après ce que je vois, ça sera vraiment l'emprisonnement. Et ce gars devra passer le reste de sa vie en prison. Quoi? Tu me fais réfléchir. L'emprisonnement, ça ne serait pas une perte de temps en soi. Il le mérite. Définitivement. Et toi, qu'est-ce que tu mérites? Hein? Seulement t'asseoir, pleurer et te torturer jusqu'à la fin? Ou juste aller de l'avant et donner à toi et à ton futur enfant un nouveau départ? Tinello, qu'est-ce que tu comptais te faire après avoir tué ces gars? Hein? J'en avais aucune idée. Mais Dieu avait préparé un plan. Malgré que ces gars t'ont violé injustement, tu as commis plus que ça. Un péché reste un péché, c'est écrit dans la Bible. Mais bien sûr, Dieu t'a pardonné malgré que tu as commis l'acte. Et Dieu t'a donné une chance d'avoir un nouveau départ avec moi. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Hein? Accepte-le. Je suis là. Tu ne comprends pas. J'ai porté un enfant qui est le fruit d'un viol. Un viol par trois hommes. Et c'est comme je le disais tantôt, je ne sais même pas c'est qui son père. Alors, laisse-moi être le père. Laisse-moi être le père. Qui sait? Cet enfant d'un être, il pourra peut-être devenir le président de ce pays. Et on t'appellera Madame Excellence. Madame Excellence. Madame Excellence. Dieu a voulu que cela arrive pour une raison. Ton monsieur est drôle. Bien. Je partageais la même idée que toi. Mais quand je me suis mis en marche et que je t'ai trouvé. Quand j'étais très bien regardé, j'avais compris que Dieu n'était jamais fou. Il avait raison quand il disait que tu étais ma femme. Je veux dire, regarde ta beauté ravissante. Tes magnifiques yeux. Tes sourcils si noirs. Regarde ton nez. Tu ressembles à une reine prête à diriger tout un empire. Tu es vraiment comique. C'est vrai. Je le suis et je t'aime. Chi. Pendant des lunes, j'étais vu dans mes rêves ainsi que dans mes révélations. Mais Dieu ne m'en a pas donné la signification. Et là, je suis retourné au village et j'étais vu ce soir-là. Et le Seigneur m'a parlé clairement que tu es ma femme. Et tu vas comprendre que même à la fin du ténèbre, il y a de la lumière. Tu as toujours demandé à Marie à Dieu. N'est-ce pas? Et me voici. Pourquoi ne veux-tu simplement pas m'accepter? Si. Ce. Seul mon père qui m'appelait ainsi. ça veut dire que j'ai été accepté s'il te plaît ne dis pas non s'il te plaît donc ça s'est passé vraiment comme ça n'est l'eau après tout ce qui s'est passé ça doit être c'est qu'on appelle miracle c'est un miracle je le vois de mes propres yeux je ne suis pas vraiment jalouse de toi ma chère je t'envie n'a tu es vraiment drôle ma chère regardons un peu ce qui t'est arrivé très bien tu as été violée mon ami non seulement violée ou par trois grands hommes et comme résultat tu as un fils maintenant tu me dis que non seulement un homme mais un homme des dieux un homme des dieux après avoir appris tout en histoire il a accepté de t'épouser je n'ai jamais entendu ce genre de choses je n'ai jamais entendu ça auparavant ça c'est vraiment ce qu'on appelle miracle comme je t'avais dit yo mais c'est comme je disais tu es vraiment drôle appelle moi comme tu veux je m'en fous oh ma chère c'est vraiment et tout non oh oui et et qu'est ce que je vois là devant moi bonjour chère démoiselle ouais comment vas-tu bien merci bien pardonne mes manières et laisse-moi mes présenter je suis nommé ni obédique je suis ingénieur par profession mais je suis aussi un pasteur aïe tiko keka biema j'acclame ce miracle bien je peux ne pas être président mais je peux vraiment servir à table bon prêt à partir oh mon dieu je dis merci aussi qu'est ce que c'est c'est quoi ça je sais exactement à quel point ça serait fou de te dire que je t'aime mais vais-je te dire que je t'aime je veux juste que tu acceptes cette bague comme un nouveau départ pour toi et moi s'il te plaît accepte là elle accepte mais c'est elle accepte oui oui je suis d'accord ah ouais ma chérie félicitations vas-y montre je suis si heureux nous sommes content aussi monsieur nous sommes très contentes comme il est écrit dans le livre d'apocalypse chapitre 16 que le 7e ange versa sa coupe dans l'air Et une voix forte se fit entendre du ciel disant C'en est fait C'en est fait C'est ainsi qu'elle y sera pris fin